bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission actualité people qui parle des artistes d'ici et d'ailleurs tout ce qui est nouveauté news actu on débat tout ça et vous êtes effectivement dans la meilleure émission qui s'appelle farfar recevez votre homme serviteur que je suis serge de fan et la légende mais je suis pas seul toujours avec mon binôme l'homme de tous les temps le dangereux l'homme qui pique questionnellement parlant le big anaconda voilà alors merci à tous les partenaires qui nous suivent tous ceux qui suivent l'actualité buzz people toujours ivoire tv aujourd'hui nous avons un invité assez spécial c'est un dinosaure des gens musical ivoirien qui a paru dans les années on va dire les années estudiantin vous parlez vous savez de quoi je parle le zouglou le zouglou cette musique philosophique qui parlait un peu des problèmes sur le campus de nos frères étudiants à l'époque big up à billet didier depuis sa position et il fait partie des dinosaures je dirais c'est quelqu'un si vous voulez depuis le temps qui a sorti des titres à succès à un moment on n'entendait pas véritablement trop parler de lui mais dans l'ombre il était devenu manager et tout d'un coup il nous ressort encore avec un nouveau style il n'a pas sa langue dans la poche dans ses tests notamment son tout dernier album qui parle du showbiz dames et messieurs je vous invite aujourd'hui à recevoir sur ce plateau il vient d'arriver fraîchement de paris il est tout frais ah le dinosaure coco il est coco il est alors est-ce que tu es présenté comme les édouards non c'est bon à l'anagona bon gokou il est là on va faire les poignons-là on va faire les cailloux et c'est des doigts et c'est des douillards c'est des douillards on le suit doucement oui non mais après on m'a dit non la génération c'est les yodés donc oui non mais depuis eux j'étais douillard on est super dans ces histoires là il y a toujours eu un convoi mais si c'est on ne peut pas vraiment vous qualifier dans une génération c'est vrai c'est vrai parce que dès le début voilà vous étiez avec les douillards et puis après bon nous aussi c'est comme un coupé des câlins des petits frères qui étaient d'yala donc quand on les voit aujourd'hui on se dit que c'est la même génération mais tout ce qui est bon c'est que ça contribue pour l'évolution du système musical et c'est très important alors anaconda oui très cher comment tu vas super bien chez toi mon frère toute la semaine oh ça va par la grâce de dieu on se maintient d'accord Dieu merci j'ai profité pour cette encore une fois depuis son joli anniversaire au grand patron qui est un autre parapluie monsieur ahmed bakaïko on était à la sortie de son livre il ya des jours il ya deux jours il ya deux jours aller voir le titre anaconda vas-y à homme d'état une vie au service de l'état bien sûr le livre est sorti et le lancement s'est fait il ya deux jours et pour signaler aussi c'est son anniversaire hier oui c'était son anniversaire j'ai profite pour saluer monsieur parfait engoran qui fait beaucoup de choses dans son domaine bien sûr et bonjour monsieur coco il est bonjour comment tu vas par la grâce de l'été il est ressorti c'est ton petit séjour à un peu ma mère elle est très claire mon père il est ceci tu as dit qu'elle a tenu je suis bêté bêté 100% à théo et j'ai un beatles très beatles parce que c'est la beatles qui font des bonnes choses on a reçu pas d'artistes a coupé décalé zuku mais zuku c'est pas trop 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 qu'on reçoit ici on reçoit même des hommes de dieu ça fait plaisir de recevoir quand même nos frères du zouglou en fait tu vas avant d'entrer dans le but du sujet tiens petit mois d'ici le mouvement coupé décalé aujourd'hui encore d'ivoire maman s'ils sont en baisse mais si vous dame le pion non c'est pas parce que nous dame le pion c'est la musique ivorène qui gagne tu vois un peu et puis ce coupé décalé il faut lui dire haut et fort ils ont tout fait pour qu'on oublie aussi ces aérois là tu vois d'accord parce que c'est une musique qui est fait qu'on a oublié beaucoup de choses d'accord la musique est venu la musique est venu au bon moment laquelle des musiques le coupé décalé parce qu'on réfléchissait dans des passages moi ça a dit c'est j'ai défaillé il faut les applaudir il faut les applaudir parce que cette musique là fait que chacun se disait mais attends on ne fait qu'écouter sûrement des aérois déjà des jeunes ivoirains qui pourraient nous faire plaisir tu vois un peu donc c'est pas une concurrence avec les aérois il éduqué bon enfin bref jean marie si tu nous écoutes ouais c'est qu'il est à l'ancien message qui est le roi du lion du oublou c'est ça le roi lion le roi lion de zouglou oui je n'en ai pas besoin d'un coupé décalé aussi il y en a qui s'appelle le cisa il y en a qui s'appellent il n'a c'est qu'on peut décaler qu'à voile et non c'est pour qu'il s'appelait salamane comme je parle de zouglou aussi et nous voilà dessous c'est le lion qui est là voilà le lien même temps le formateur bon formateur oui tu peux donner quelques noms des acteurs du bon là je voulais qu'il a formé je pense que je me dis merci à moi même d'abord voilà parce que c'est que le zouglou qui vient de voyons ouais nous on a été formés j'ai permis qu'on ait été formés par des grands frères des dévenciers qu'on peut pas citer tous les noms qu'on dit merci déjà tu vas un peu et puis j'ai permis notre formation on a pris auprès des grands frères on a donné aussi nos savoirs des petits frères tu vois les petits frères t'as formé la donne des noms s'ils sont reconnaissants ou pas non ils sont reconnaissants voilà on dirait que tu as fait des noms peut-être qu'ils n'ont pas de connaissances non je n'ai pas peur de dire les noms c'est pas le temps qui m'intéresse tu dis que le roi lion il parle je le dis oui je le dis ok c'est qui tu viens d'attendre j'a formé beaucoup tu connais zouglou fechon c'est mon petit frère à zouglou fechon c'est toi ça c'est bon bon boulot tu vois un peu ils sont beaucoup on peut pas citer tout mais on a connu la forme tu vois il a formé beaucoup dans le sucre on peut pas dire tout tu vois parce qu'aujourd'hui tu te dis oui mais parce que là je sais que je vois que tu fais beaucoup primes d'humilité effectivement c'est la marque des grands alors coco il est aujourd'hui anaconda moi je dirais c'est un artiste que je connais depuis belle lurette que je suis pertinent mais tu sentais pas zouglou fechon moi c'est un ancien tu le sais tu as sorti beaucoup de chansons où tu as eu vraiment beaucoup de mal à exploser tant bien que mal tes titres étaient terribles mais après aujourd'hui tu nous sors un titre parce que c'est jusque là tu sors maintenant un titre où tu indexes et puis tu décris tout ce qui est mauvais dans le showbiz et c'est le titre qui prend parce que là tu commences à dire la vérité à ton avis c'est dur à quoi parce que ça c'est un peu quelque chose qui est un peu intrigante sage moi je pense que c'est cet album il m'a fallu 11 ans normalement oui 11 ans parce qu'elle a beaucoup de soucis beaucoup de soucis tu vois pas toujours étaler notre vie à une télé à une radio j'ai beaucoup de mal à ma personne moi même d'abord d'accord ouais tu vois j'ai comment on appelle en 2011 où je perds mon père d'accord et après ça j'ai peur ma première femme et mon fils waouh je vois donc ce coup là elle fait que j'ai je me suis dit bon attends mais dans quelle condition tu les perds ta première fois mais dans la maladie c'est dur moi je pense que c'est dur tout est dur je mets ça sur le compte de dieu parce que trois personnes à la fois c'est faut que dieu tu peux faut dieu pour te protéger là tu deviens autre chose mais j'ai pas eu le soutien de mes amis artistes tu vois un peu de mes amis j'étais dans mon coin j'ai pas j'ai pas eu le soutien que je devais avoir de la famille zouglou tu vois mais je me dis que tout est dieu et tout est dieu et après ça 11 après je permets que je croise une femme je pense que c'est dieu qui me donne cette femme qui devait aujourd'hui mon épouse qu'on est marié légalement tu vois des enfants vous avez oui oui tu me dis ah c'est le seul boulot qui a choisi si tu ne cherches pas tu deviens quoi d'accord et tu ne peux pas aller travailler pour quelqu'un pas du tout dans cette femme qui me prend qui me dit bon ok on va chercher un arrangeur mais je dis bon l'arrangeur que moi je connais c'est olivier blé parce que c'est l'un des meilleurs on ne peut pas l'anéviser ça c'est l'album showbiz mais c'est depuis ton passé non depuis mon passé mon passé j'ai fait deux albums deux albums à succès oui deux albums à succès et après plus rien mon plus plus rien de l'album dont défalé parle maintenant j'ai pas du showbiz j'ai pas du showbiz pas de l'album c'est le jour de gloire voilà je veux de voir c'est dans sa métier de showbiz j'ouvre et quand c'est ce que tu mets un peu dans l'élite du zouglou sinon toi depuis un moment tu es dans l'homme voilà dans l'homme ouais dans l'homme parce que tu ne t'es pas bien non non ils n'ont très bon chanteur il n'est pas parmi les grands quand ils mettent à défendre le monsieur je ne vois pas le monsieur j'ai mon opinion aussi c'est l'issue mais c'est la chanson mais l'album où il ya la chanson showbiz qui nous met à un niveau que lui mais s'attendait pas son nom ça n'a rien à voir et ça n'a rien à voir depuis deux ans tu chantes non 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 moi je chante depuis surtout petit j'ai pas appris à chanter il n'est pas l'âge de 12 ans j'ai pas l'âge de 12 ans voilà mais c'est maintenant avec un showbiz là que toi non 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 ne dis pas ça j'ai un album qui a sorti en 2008 non enfin sorti les albums mais l'album il a pris tout le monde connaît maman pourquoi tu es parti qui ne connaît pas ce morceau tout le monde connaît ce morceau c'est peut-être il veut dire anaconda vous dit par rapport à cet album et aujourd'hui showbiz la propulsion n'est pas la même voie c'est ça il veut parler oui il faut que la propulsion n'est pas la même effectivement moi aussi je suis d'avis avec anaconda la propulsion n'est pas la même mais c'est ce que j'ai dit anaconda tu peux comprendre que quelqu'un qui fait 11 ans sans venir à la télé d'accord sans venir à la radio et s'il réfléchit pas pour sortir qui l'écoute parce que le zouglou de maintenant oui parce qu'il ne faut pas chanter pour chanter les tendances changent ça change il y a une nouvelle génération une nouvelle génération qui ou nous on se disait bon les zouglou on est là mais quand la nouvelle génération est sorti ils vous ont donné le pion il faut le dire une fois oui vous étiez dans l'esprit voyons non pas l'esprit voyons on est déjà artiste dans l'esprit voyons tu sors comment faut réfléchir pour sortir c'est le test mais quand tu écoutes c'est cette nouvelle génération qui sort la bande qui sortent qui cantonne tu vois d'autres qui sortent vidéo tu vois révolution je vous fais chose comment il faut la question de d'après 11 ans pour te poser la question non mais on va voir avec ça mais 11 ans c'est parce que j'ai eu mon malheur d'accord tu vois un peu j'ai eu mon malheur pendant les 11 ans je me suis dit je vais réfléchir et je venais me faire la musique parce que tu n'as pas de soutien mais tu vivais de quoi là pendant les 11 ans puisqu'il n'y avait pas la musique tout est là mais c'est l'avant du maquis de gourou que tu gérais là non pas ça jamais de la vie d'accord c'est mon père c'est mon ami c'est quelqu'un beaucoup soutenu c'est quelqu'un quand il voit son numéro je lui demande papa c'est pourquoi il sait ce qu'il a fait tomber son maquis on y va jamais fait tomber son maquis les églises ont fermé son maquis mais j'ai fait tomber son maquis ils ont fermé son maquis mais j'ai fait tomber son maquis c'est pas jalousie j'ai fermé le maquis parce que le maquis c'était pas maquis j'oublie en fait c'était un point qui lui l'avait fait simplement où il est c'est vrai les gens c'est d'avoir elle m'a dit à mon petit comme il ya l'espace qu'est ce qu'on fait il me parle c'est ce qu'ils marchent pour que les clients viennent maintenant tu t'es maladeur on n'envoyait pas l'argent la question car ce qu'il est maladeur c'est pas un gérant on a compté à toi aussi mais un maladeur souvent il n'a que c'est non 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 jamais j'en sais c'est que tu t'es maladeur dans les discrets il sait comment ça fonctionne tu as été manager c'est toi devant des choses le maquis n'a pas marché non je suis devant des choses par rapport aux artistes je suis devant des choses par rapport à l'argent moi je fais que venir je fais que venir des artistes j'envoie des artistes j'envoie pas l'argent quand on me dit ah quel artiste tu viens tu peux pas payer la seule chose qu'il faisait il plait que le transport il ne paye pas le cachet d'un artiste grâce à toi ah oui ta relation oui tout le monde le connaît mais pourquoi cette relation là tu n'as pas pu profiter de ça à un moment donné quand tu faisais même plus jouer comme on dirait genre dans le coin comme l'éternat quand tu allais à l'éternat tu faisais pas jouer tu étais à l'écart tu te craignais non moi je me suis jamais plein pour l'éternat pour jouer à l'éternat quand il m'artiste quand tu es bon quand dieu permet toi jouer à l'éternat l'éternat c'est pas un concours mais c'était la discrimination non j'ai dit à l'éternat je répète comme tu veux que j'en parle je vais répéter ce que j'ai dit j'ai dit l'éternat est fait pour tous artistes ça c'est vrai il n'est pas fait pour pour des personnes pour dire non il est mon frisson il est mon petit non il est fait pour tous les oublous films tu comprends un peu et ça d'autres ont dit non tu as mal parlé à ton grand frère mais c'est bien dit non j'ai dit ce que je pense n'est pas mal parlé l'éternat c'est un espace oublou donc on doit connaître un artiste ça a l'éternat dans le collègue à l'éternat est coupé des carrières les gars qui jouaient là-bas aussi quand même non il veut maintenant tu n'as pas dû couper les gars je ne vais pas dire l'éternat l'éternat c'est que nous voyons on faisait et puis fétine était au devant oui tu comprends un peu mais on faisait quoi c'est du zouglou l'éternat connaissait quel c'est du zouglou donc je n'ai pas dit que l'éternat pourquoi on m'a pas invité tu défendais des causes mais c'est du fait que moi je défendais toute la cause en même temps pas que moi il y avait un groupe de personnes qui t'aient fusté je me disais d'accord l'éternat sont d'un victime artiste faut pas regarder il est en vogue il n'est pas en vogue il faut le mettre pour jouer en fait s'il peut faire une première partie il peut faire une deuxième partie c'est pour le faire connaître aujourd'hui ça se passe je comprends un peu mais il fait passer des gens mais en faisant passer ces gens ces jeunes-là demain à cause de l'éternat ils ont des producteurs bien sûr ils ont de l'éternat tu veux tu veux pas elle est elle est la fugue d'ématique du zouglou en tout espace tu vois un peu aujourd'hui ce grand frère il nous aide et lui il a fait son coin mais c'est un business d'abord il a failli toi pour qu'il puisse ne plus faire des trimes je pense que c'est moi je veux merci si c'est pas moi je ne sais pas mais moi je pense que j'ai parlé c'est ce que je pensais et aujourd'hui je pense que les gens ils jouent mais le jour le jour mon jour va arriver pour jouer à l'éternat je vais jouer à jusqu'à présent tu ne joues pas à l'éternat non plus moi je suis pas prêt pour jouer à l'éternat mais c'est un mes et bien t'appelles non je suis pas prêt parce que un artiste il faut se préparer des répétitions il faut pas venir jouer parce qu'on parle de toi non c'est pas parce qu'un album est écouté non tu es préparé tu viens tu joues parce que l'éternat aussi tu as suivi bien sûr quand tu viens jouer c'est pour venir te poser comme l'éternat m'a invité on m'a donné peut-être de l'argent il est venu non quand tu viens jouer c'est plus là faut montrer au monde entier que c'est toi quand vous jouez à l'éternat vous avez des oublancs vous payez pourquoi on n'a pas avant comment c'était gratté pour se faire connaître ah pourquoi on n'a pas une famille alors mais coucou il a dit nous quel est le nom de ton producteur mon producteur je suis mon producteur de mon album mais les anciens albums non il y avait dj frac olivier dj silva dj silva qui non non parce que quelqu'un qui te prend pour la première fois qui te met en studio qui dépense pour toi et qui fait qu'on connaît ton nom il faut lui dire merci c'est ton dieu parce que absolument des producteurs pour les gagner c'était difficile c'était très difficile je me rappelle avec toi dj frac olivier lui il est basé en france il vient à paris il est venu un grand pote et il a fait ce qu'il pouvait et quand il m'a produit il n'a pas c'est pas c'est sans arrêt penser mon petit comme tu chantes bien moi je peux te produire et après ça on s'est laissé sans histoire il m'a donné ma liberté dit moi c'est ce qu'il voulait pour que au moins les gens ils t'écoutent après ça c'est le producteur dit qu'il souhaitait sa femme blanche là non c'est un merde non je te pose une question mais jamais ça va ça mais ça va un produit je le redis c'est le producteur n'en défallait pas là c'est ça va plus l'autre mais tu sortais là et si jamais je n'ai même pas eu de copines en blanche à plus voir dans la forme mais le producteur qui qui sortait sa femme blanche là je ne sortais pas la fin de quelqu'un d'un producteur mais c'est mon produit t'as dit de franco mais les gens sont formés les blanches oui mais où est la voix tu n'es pas sauté avec elle jamais ah donc c'est bon alors la voix la voix avec la femme jamais du producteur j'allais d'accord donc on avance c'est une polémique cassée tu vois vraiment c'est une polémique là vraiment alors tu vois il est dangereux aujourd'hui tu parles de showbiz dans ton tente à donner au plus intitulé showbiz tu parles fort tu écris fort tu parles de tout ce qui est qui décrit tout ce qui se passe à l'intitulé showbiz tu parles même de sorcellerie et tu dis dans t'initulé bien sûr parce que moi je dis si bt et tu dis c'est le bouillon tu sais ce que ça veut dire c'est les sorciers bon tu dis ça tu le dis aujourd'hui donc tu as eu affaire aux sorciers de showbiz alors j'ai pas eu affaire à quelqu'un d'accord mais c'est ce qu'on vit qu'on chante bien sûr tu vois un peu c'est ce qu'on sait ce qu'on vit qu'on chante moi tous ceux qui chantent ça me concerne d'abord tu vois autant que ça me concerne c'est que ça te concerne ça concerne un accord d'art tu vois un peu parce que dans nos milieux il ya beaucoup d'hypocrisie énormément de sorciers beaucoup faut perdre des échancés il ya beaucoup de voix des sorciers parce que aujourd'hui je me dis quoi j'ai fait sortir un album est-ce que tu sais comment où j'en ai vu mes moyens je sais pas mais quand un album de ton frère ivoirien qui sort tu penses qu'il est dit chez toi un artiste qu'est ce qu'il faut faire il faut l'accompagner parce qu'un artiste a besoin de soutien aujourd'hui ça ivoire tv est ce que j'ai appelé ivoire tv pour lui faire l'émission fafa non c'est bon c'est très bon pourquoi ne pas l'inviter je suis venu voilà nous on soutient les artistes tu comprends un peu mais à part vous il ya beaucoup de télés et beaucoup de télés bien sûr mais quand tu dis la vérité on dit mais c'est pas mal ils n'aiment pas ça ça les dirige il parle mais c'est pas mal parler tu as besoin de soutien tu vois un peu c'est pas mal parler tu as besoin de soutien en fait soutien comment à tu dis on t'appelle pas on ne t'accompagne pas tu n'es pas dans une situation de s aussi un frère non c'est pas et soit à la coda c'est ce qu'il sait pas s tu peux pas être un artiste ivoinien et puis tu es là il va éviter quelqu'un pour venir jouer à ta place le combat des débordés et mineurs là quand tu vois de bordeaux n'a pas raison il a raison si c'est dans ce sens tu t'en vas à d'accord parce que toi tu es là on évite lui qui vient d'arriver déjà la repos nette lui là il avant toi dans ton propre pays tu penses que chez eux il peut faire ça question sa question c'est pas facile peut-être que ce qu'ils organisent les spectacles si vous avez des artistes d'extérieur peut-être qu'ils estiment que ceux qui sont là sont pas la hauteur peut-être ils sont pas la hauteur comme ça c'est ce qui s'est dit l'organisation le promoteur du spectacle non 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 je suis pas d'accord avec ce que tu dis voilà c'est ça aussi il c'est pas d'accord avec ce que tu dis j'appelle ça c'est les gars qui ne sont pas toi qu'il est si un conseil zouglou le promoteur il te laisse il va inviter à magique diesel ou les magiques systèmes tu vas dis quoi quand tu te dis le promoteur il fait un truc zouglou c'est ce que tu dis mais aujourd'hui là nous on joue partout voilà il va inviter maille diesel demain voilà mais il n'était pas du milieu aujourd'hui voilà ta télévision est-ce que c'est pas chez toi tu es là oui oui vous êtes la seule télévision non non tu t'es plein de quoi concrètement moi je me plains parce que dans ce milieu oui on fait semblant de s'aimer mais ça c'est partout non c'est pas partout pour la plaisir c'est trop grave même à paris donne un exemple à paris par exemple tu as quoi comme exemple tu es un promoteur ok tu es un promoteur qui t'évite tu viens jouer dans une salle l'autre salle tu joues pas carrément parce que celui de ce promoteur là il s'attend pas à lui là mais toi l'artiste toi tu as quoi à voir ça de toi moi oui l'artiste n'a rien à voir hein l'artiste n'a rien à voir c'est tout ça normal tu t'es en avant d'évite donc tu viens jouer comme tu es avec moi le club et moi en accordant je parle dans l'espace en accordant tu as quoi à voir tu es un artiste mais tu es un artiste tu as quoi à voir le promoteur partout il y a des problèmes des clans partout il y a un peu les clans alors donc il y a des clans pourquoi ils ne pas continuer parce qu'il faut sensibiliser les gens pour éviter les clans pour que les artistes mais puissent donc c'est ce qu'ils disent voilà pourquoi j'ai chanté c'est pour ça il parle voilà voilà pour les sensibiliser faut chanter pour qu'ils attendent il faut dénoncer si tu dénonce pas si tu dénonce pas ben ils vont pas qu'il te donne pas si tu viens et vient en accord d'avoir se voir ah oui la fin et tout ce n'est pas bon déjà quand même les fois les appelés en accordant à côté tu fusse déjà sèche voilà tu as été victime de ça à paris non c'est ça non quelle victime moi je suis allé pour un conseil à paris c'est pas les produits tous les c'est maintenant il est maintenant tous les essayes de nous expliquer un peu quand tu joues ici quand tu vois l'autre côté l'autre tu joues pas non mais c'est bien expliqué là non et pas ça non et pas ça non comment tel propriétaire de tel établissement quand tu joues dans tel établissement quand il veut pas que tu joues non 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 savait tout ce qu'il a dit là savait tout il faut laisser comme ça dis moi à l'école tu as quelqu'un de brillant ou mais tu vaux rien ou tu vas les rires vous me respectez j'ai pas mis les 5 premiers quand même tu as que je suis fort tu t'es pas mis les 5 premiers tu étais fort il s'est pris un conseil d'eux il qu'en 6e t'as pas mis les 5 premiers faut me respecter à l'accord mais t'as quitté la maison à l'âge de 12 ans à l'âge de quitter ma maison la maison de mon père à l'âge de 15 15 ans 12 ans je commence à suivre des grands frères mais à l'âge de 15 a quitté la maison à 12 ans tu souviens des grands frères pour chanter voilà 15 ans tu as quitté voilà parce que mon père a dit va à l'école j'ai dit moi mon métier c'est de chanter parce que à ce moment j'ai joué au tambour d'accord j'étais pas encore chanteur je tapais seulement donc même en classe il fait qu'on peut se plaigner pour moi tu vois la table à la table mais ce gars là c'est qui ça là tu quittes la maison famille là tu vivais comment tu dormais où je dors chez mon grand frère je sais pas je suis pas le dernier de ma famille je dors chez mon grand frère qui me dit mais il y a quoi il dit non le vieux m'a chassé de la maison il dit ah t'as chassé tu as fait quoi il dit non il dit à l'école il dit moi le tapeur de tamtam donc le grand frère voit le vieux laisse le le tapeur de tamtam et ça te fatigue pourquoi il dit non on n'a qu'à l'école mais comme dieu dieu le dieu mon père c'est dans mon propre quartier oui tu sais que le joueur d'avant c'est le finirail à peine mon nom j'étais dans le baptême donc c'est un finirail de mon quartier père en son nom mon père est venu m'assister et c'est depuis ce jour il a dit à mon affaille chante bien et c'est là tout est parti et c'est comme ça tout est parti waouh d'accord déjà alors aujourd'hui coco il est ton album il est sorti déjà combien des titres 12 titres 12 titres waouh mais pour l'instant sur les 12 titres il ya que deux titres qui sont vraiment qui tournent en ce moment ouais il ya les choses de la vie d'accord la chose la vie on pas ça parle de nous tous ça parle des choses de la vie voilà et après il ya showbiz il ya showbiz ivoirien un showbiz ivoirien qui a vraiment secoué tout parce que bon je pense que tu as trop rugi dedans voilà maintenant là normalement tu reprends encore des nouvelles sorties en termes d'éclips pour le la loi il a fait le clip de choses de la vie je l'ai fait à paris à paris après mon concert j'ai fait qui l'a réalisé sur paris c'est l'une des réalisatrices pétri des talents de kevin battegnon qui a même pas de votre micro je leur dis merci à mon promoteur kevin battegnon qui a cru en moi tu sais que à m'accorder à quand tu vas pas paris les gens ils disent beaucoup surtout ça c'est des sorcières mais ce gars là si tu l'avais à paris il va calé alors que toi tu es parti tu es revenu tu vas un peu mais ils m'ont le dit forcer tu veux tu veux pas ils vont dire ils vont dire ils te connaissent pas dans ils s'en foutent c'est toi ton premier paris oui mon premier paris depuis que tu chantes là c'est la première fois qu'elle en france mais 11 ans et puis 5 ans le soir de ma soirée mais 16 ans et des maldits pitap mason chantier c'est la première fois tu me dis oui c'est ce que tu as dit voilà ok et comment comment ça c'est parce qu'on s'y est là pour partir non ce gars la suite il va caler c'est ce que les gens ils disent à tout moment il va caler comme les autres sauter en brousse tu vois un peu parmi les artistes qui t'a formé on va donner un nom quand même comme moulier non c'est quelqu'un qui t'a suivait qui l'a formé plus ou moins est-ce qu'il a été reconnaissant parce que moulier on a reçu pas mal d'artistes qui disent qu'il n'est pas reconnaissant bon il faudrait de parler mal mot a dit que moulier est comme ça moulier est-ce que moulier est-ce qu'il est il a été reconnaissant vers toi non 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 je suis pas là pour parler de moulier est-ce que moulier était reconnaissant vers toi moi la reconnaissance ne m'intéresse pas de quelqu'un moi quand il pose un acte je l'ai posé c'est dur qui m'est donc moulier n'a pas été reconnaissant vers toi non moi je t'ai pas dit que moulier a été reconnaissant n'a pas été reconnaissant m'intéresse pas il n'est pas qu'on parle de moulier parlez de moi voilà parce que moi je suis là pour mon album d'accord je suis là pour mon fafa parler de moi non ton album en même temps ton actualité et ton passé parce que tu fais beaucoup de jaloux autour de toi il ya beaucoup de jaloux autour de toi qui disent beaucoup des choses il y en a mes comptes et qui t'a fait la prison il y en a qui discutent et non 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 jamais tu n'as jamais braqué jamais mais tu as fait la prison jamais je me fais prison jamais d'accord ça va on est rassuré j'avais l'ami qui a dit que tes femmes aussi tu aimes je l'ai quoi les gens ils ont sans coeur ou dans la tête ils n'ont pas accès à toi nous on représente le peuple non quand tu es là on te pose c'est qu'est ce qu'il a dit ouais je vais m'asseoir quelque part du maire je garde encore dans la la cvp de mon gars tiens faut-il près ouais mais pour dénigrer quelqu'un il est facile très facile pour ramener ça pour que ça soit propre il est très difficile mais tant de dénigrément les gars se sont fiers à quoi pour dire tout ça la situation en accordant jusqu'à te dit je suis pas le seul qu'on dénigre c'est pour moi tu connais et tu connais pas pour toi c'est clair tu connais pas pour serge c'est clair tu connais même pas pour ton animateur ici c'est clair un peu d'affecter dit que toute personne tu veux tu m'as dit merci à c'est que les autres du thème non il y avait dénigrément comme ça on n'avait pas réussi on peut garder santé comme quoi coucou il est c'est un braqueur voilà c'est un peu de prison la partie après aussi il faut parler par les gens ça va ça va il est propre je t'envoie mon casier juste tu vas voir comment il est d'accord donc c'est bon voilà alors coucou il est parlant de religion tu crois chrétiens je suis céleste avec chrétiens c'est l'est d'accord pratiquant ou par moment non pratiquant pratiquant alors donc qu'est ce que tu penses du fétichisme ou bien de ceux qui vont chercher à faire des médicaments ça je pense que quand on t'arrive ça arrive quand on t'aille la rive personne n'est peut-être l'année c'est parce qu'ils portent pas je suis c'est le même dieu les célèbres n'ont pas un dieu c'est le même dieu compris tous bien sûr mais dis nous qu'est ce que je voulais te dire apparemment tu as un problème avec les premières parties dans les spectacles là on dirait toi tu n'aimes pas faire les premières parties non je peux faire les premières parties tu vois anaconda les premières parties ça ça dépend ça dépend tu peux me dire que quand il avait fait la première partie de magie diesel pourquoi ah non coco il est un déversier c'est tout cas tu te donnes pas le respect on te respecte pas c'est un complexe ou bien c'est pas un complexe magique diesel là non 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 magie diesel ouais c'est pas du fait que c'est une vraie génération non ça va déformer quelque chose et c'est qu'anaconda toi-même si tu te donnes pas le respect on ne te respecte pas c'est comme ça le milieu le milieu dirige l'homme je peux faire les premières parties d'espoir des milles de l'eau des sirops tu comprends un peu pas mal donc j'en ai déjà des gens de sa génération c'est la modestie ça dérange moi si c'est une nouvelle génération non je peux venir m'asseoir non des premiers partis je peux venir soutenir une nouvelle génération non moi je ne suis pas des chantiers primaires partie c'est ça je dis mais c'est ce qui est venu te dire je peux pas ah non je peux venir soutenir une nouvelle génération parce qu'elles sont dans le droit à la venir en tant que paris c'est pas une première partie tu peux au moment où ils changent même ils t'appellent sur la scène tu vois là tu peux le faire et puis même maintenant on a jamais fait un petit frère il nous appelle bien on est sur la scène avec lui voilà c'est ça qu'il veut parler dans le temps il ya une période de ta vie où tu as adressé un courrier à assal folga ou magicien le courrier parlait de quoi tu l'avais raccée toi mais tu veux là qu'il t'aide par la carrière moi je n'ai jamais raccée à assal folga puisqu'il n'a pas eu des retours il y a eu un retour après à assal folga on a parlé le courrier il y a eu un retour non il a fait un courrier pour courser à assal folga en fait tu vois un peu et il répondait pas non c'est pas parce qu'il répondait pas il dit il n'a pas reçu le courrier d'accord ok il a coupé de route après il m'a fait appel je suis venu courser à assal folga on a parlé on a parlé d'un grand frère petit frère a causé de tout et de rien qu'on se revient on était heureux le courrier parlait de quoi non mais c'est à quoi avoir le courrier le courrier ne parle pas d'argent le courrier c'était de croiser à assal folga mais ce qu'on m'a dit de faire un courrier pour croiser non il faut pas chasser la logique de l'homme faut respecter parce qu'aujourd'hui tu as vécu avec quelqu'un et puis demain il devait autre chose faut respecter à assal folga il a un niveau dans votre milieu que pour le croiser faut faire un courrier non on m'a dit de faire un courrier qui t'a dit de faire un courrier je suis venu comment l'appel à gauprot à sa société à gauprot c'est ça c'est que c'est qu'il est non ça n'a rien vu il faut respecter non ça n'a rien à voir parce que ma paix coco il est il n'a pas dit chassard fais comme il veut toi aussi c'est pas c'est pas c'est pas ça je dis pas les maveurs comme ça non tu parlais j'étais valet c'est un de vous les coupés décalés toujours le choix couper décalés mais pas couper décalés ah ouais c'est pas puisque là il n'est pas seulement il était ici d'ailleurs ils m'ont dit on a vu la secrétaire d'un niveau ils ont fait un courrier ont déposé pour nous les mettre d'accord ça alors que c'est pas ici m'a reçu c'est après qu'elle a pris l'autre siège c'est là il m'a fait appel il a dit à guy michel appelle coco faut qu'il y ait un courrier pour les besoins non c'est jamais 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 ça jamais bientôt notre émission va tirer à sa fin c'est ton retient avec coco il est superbement enrichissant et alors qu'aujourd'hui on voit que ta chanson showbiz prend son envol et on voit que tu bouges beaucoup tu es vraiment en mouvement tu as renoué véritablement avec le public zougoutique tes fans ça bouge pas mal alors quel est le message que tu as apporté à l'attention des personnes qui t'apprécient ou ceux qui hésitent même encore à t'apprécier ou qui doutent encore de toi par rapport à toutes ces polémiques qui sont autour de ta personne quel est le message que tu peux leur porter je pense que c'est de m'écouter le plus important c'est de m'écouter tu sais qu'un artiste tu veux tu veux pas on va toujours parler de toi en bon comme en mauvais tu vois un peu mais je pense que j'ai fait un album qui est sorti et par la grâce de dieu l'album l'album il prend il fait des effets il transforme comme il peut et par la grâce de dieu aussi sans oublier il voit tv qui soutient coco il est parce que quand il finit mon premier clip les showbiz c'est ici c'est passé il me dit merci à monsieur zuma nabaka yako ronald le bengis sans oublier toutes toutes en même temps toute personne ici je vous dis merci mais cet album là c'est un message que je donne à tout le monde parce qu'on parle de dieu dedans on parle de tout dedans mais il faut écouter il faut acheter l'album pour écouter là tu sauras de quoi comme la parole dans l'album que moi j'ai écouté qui m'a beaucoup interpellé tu prétends aimer ton prochain tu prétends aimer dieu pardon tu prétends aimer dieu or tu es ton prochain tomate tu es ton propre chien et c'est une fois vu dieu tu n'as jamais touché dieu dont ton dieu c'est ta mère d'abord donc nous même nous sommes des dieux parce que quelqu'un peut te soutenir il ne les regarde pas ses parents il te soutient parce qu'il s'est dit tu es un frère humain comme lui donc c'est ton dieu aussi soutenir tu es un être humain tu vois un peu donc il faut respecter il faut qu'on se respecte et dans ce dans ce milieu là vraiment faut que l'hypocrisie cesse parce que ça va nous ça va nous fatiguer nous tous tu vois je pense que les gens vont comprendre parce que aujourd'hui il faut pas se dire non coucou il est venu pour pour dire pour les sujets celui ci c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde c'est pour tout faisant de showbiz tout mécène de showbiz en même temps mais partout aussi à travers les jaloux qui disent pas mal de choses les mêmes personnes disent que tu es un bel homme ça aussi il ya le bon côté de la chose au-delà des choses qui dit si toi tu es comme ça braqué viol non c'est un bel homme c'est que tu étais fidèle fidèle comment d'affaires des femmes mais c'est ma femme mais ça n'a rien à voir en accord à toi je te comprends pas j'ai dit à moi s'il n'a pas à gauche non voilà en accord à je te comprends pas qu'est-ce que tu veux juste d'accord à la caméra à la cour du vote c'est ma femme d'accord partout et 20 et ma femme donc à la france on veut partir ensemble ma femme elle ne voyage pas sinon normalement de partir ma femme est ce qu'il arrive tu vois un peu je peux le dire tu vois un peu elle ne m'a pas même voyagé par la douleur va pas c'est la vie mort et elle a peur je ne la trompe pas je te vois non je me vois je me vois la condition confessionnelle je me vois même à l'accord des objets sont intéressants ils disent la vérité à la manière alors il y avait de l'air aussi qu'est ce que tu penses la nouvelle génération non la nouvelle génération il faut les applaudir d'accord parce qu'ils ont donné je nous ont ils nous ont donné le courage de revenir sur la scène il faut les applaudir ça c'est important une nouvelle génération oui mais il faut les tirer le chapeau ces enfants là s'ils sont battus j'ai posé le zouglou voilà pourquoi on est revenu je pense qu'ils continuent de marcher dans le courant oui oui quand ils sont revenus vous écoutez la nouvelle génération ils se sont imposés bien sûr quand tu viens tu dis ces enfants là on va essayer de faire comme eux et c'est ce qu'on fait tu vois un peu à même temps de votre micro il a dit merci à yodés sirop qui me soutiennent tu vois un pour leur conseil même le 11 à paris du côté de paris alors c'est paris ça va se casser ça rien à dit ça va se casser et puis merci aussi à mon promoteur kevin batignan parce que il est très jeune mais ce jeu n'a cru à moi c'est battu il a cru à moi il n'a pas écouté tout ce que les gens ont dit il m'a fait venir sur paris j'ai respecté le jeu mon conseil je suis rentré bientôt je vais m'a tourné la tournée européenne aujourd'hui la nouvelle génération des ouglous a ouvert les portes de l'hôtel sophitel aujourd'hui le conseil des ouglous il y en a qui se passent à l'hôtel sophitel ivoire est-ce que toi ton public peut t'accompagner un conseil à l'hôtel ivoire oui ils peuvent m'accompagner parce que c'est un album qui accompagne un artiste bien sûr un artiste on l'accompagne pas pour l'accompagner c'est l'album ça dépend d'un album et quand l'album il est bon on t'accompagne à l'ivoire ouais mes fans vraiment mes fans vont remplir parce qu'aujourd'hui les ouglous fait hôtel ivoire nous le couper décalé faut pas qu'on ça à l'ivoire non mais anacoda pour toi c'est un souci qu'est ce que le couper décalé t'as fait quoi non il fait partie des gens qui parlent dans les trucs là les ravoux là c'est le même groupe là parce que là on est en train de préparer le concert ah c'est bientôt le concert bientôt le concert c'est l'album c'est l'album d'un concert quand tu écoutes l'album tu te dis mais il attend quoi pour aller au concert dans l'entrée pour parler le concert tu as combien de conseils dans ta vie on maintenant jamais fait des conseils d'abord non mon premier concert je les fais quand j'ai fait mon massi single je les fais comme on appelle au deux cuits un grand espace qu'elle a déjà permis c'était bon c'est avant ouais et mon deuxième concert ça paris c'était pas du live ou du live c'est du live alors que tu veux m'assister au live moi je crois en toi moi j'ai rien moi ne crois en toi alors notre émission tire à sa fin alors merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde et merci à ceux qui partagent les vidéos fafa c'est votre émission continue de nous suivre de pousser de bousser les choses spéciales dédicaces et salutations à la marraine matida erica la grande famille ange bleu le cultivateur sans oublier kangala le berger tous ceux qui nous soutiennent l'émission hugo garati chatanoga merci merci à tous et à toutes et bientôt bientôt encore des nous des émissions fafa plus lourd et comme vous aimez restez connectés et voit tv que dieu se veille sur vous on est ensemble ous-titres par Jérémy Diaz